du gouvernement. Je passe la parole à madame Géraldine Bagné pour le mouvement démocrate et apparenté. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous arrivons après passage par la Commission mixte paritaire au terme de notre premier tour de piste relatif à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Ce texte, qui est aujourd'hui soumis à notre vote, est le fruit de discussions et de réflexions menées, à quelques exceptions près, dans un bel esprit d'équipe, aussi bien à l'Assemblée nationale, au Sénat et lors de la Commission mixte paritaire. Ce texte s'est enrichi pour permettre à la France de s'élancer vers la seule victoire qui vaille à ce stade, la réussite de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Afin de réaliser cet objectif, ce projet de loi s'articule autour de trois enjeux fondamentaux. Tout d'abord, les stipulations du contrat de ville haute. A cet égard, je tiens à souligner l'intérêt de l'article 1 bis, disposant que les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes et à favoriser la parité au sein de l'ensemble de ces organes. En effet, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 sont un moment symboliquement fort pour la nation. Il est important d'inciter à plus de parité à cette occasion. Ce projet de loi permet aussi la modification des procédures d'urbanisme afin de construire dans les temps les infrastructures nécessaires. Mais pas sans garantie. Les débats ont en effet permis d'apporter des précisions, notamment en ce qui concerne les installations et aménagements ayant un caractère temporaire de l'article 7 ou les modalités de la procédure d'extrême urgence pour les expropriations de l'article 9. A ce titre, il conviendra d'être particulièrement vigilant, et l'actualité est là pour le rappeler, à ce que le budget prévu soit bien tenu. Les instances en charge de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques devront être exemplaires en la matière pour que ces Jeux soient un exemple de bonne gestion. Nous en avons besoin. Cela a été bien répété par les porteurs de ce projet. Il faut un budget maîtrisé dans l'intérêt même de cet événement. Surtout, les garanties en matière d'intégrité et d'éthique de ces Jeux ont été renforcées, ce qui est très important pour notre groupe Modem. Un député et un sénateur siégeront désormais au sein du comité d'éthique et du comité des rémunérations, comme le prévoient les statuts, du COJOP. Enfin, il est sans doute temps d'entrer dans une nouvelle étape, celle qui sera la plus difficile à gagner et la plus enthousiasmante, à mon sens, celle de l'engagement des Français pour ces Jeux et au-delà de ces Jeux. Diverses dispositions doivent être discutées dans un avenir proche, ainsi que vous l'avez annoncé, Madame la Ministre. Et concerneront l'implication des Français dans la pratique sportive. Vous avez fixé un objectif de 3 millions de Français supplémentaires pratiquant un sport. C'est là un objectif louable, nécessaire, et qui concerne des sujets étendus aussi importants que la santé et l'inclusion de tous. Nous souhaitons pour notre part que cela se fasse en incluant l'ensemble des acteurs du mouvement sportif, les fédérations bien sûr, mais bien au-delà, toutes les associations qui maillent notre territoire et qui permettent aux Français de s'engager durablement dans cette démarche. Nous nous félicitons de vos propos liminaires tout à l'heure. Le groupe Mouvement démocrate et apparenté soutient donc le mouvement olympique et souhaite que la France soit porteuse d'une grande ambition pour le sport en général. A nous, désormais, de poursuivre nos tours de pistes. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame.